Bonsoir, 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 bonsoir Catherine, comment ça va ? Bien, merci beaucoup, et merci beaucoup, cet album dont on va reparler tout à l'heure, puisque c'est l'album que vous signez avec Nicolas Caire, la rivière atlantique, et tout à l'heure, bien sûr, vous jouerez un titre de cet album, ah, et Anna Elisabeth qui vous fait des petits coucous, voilà, et j'ouvre, alors, qu'est-ce que c'est, expliquez-moi Catherine ? Alors, ce sont des parfums, ils sont tout à fait extraordinaires, ils ne sont pas encore pris par... Un parfum, voilà, c'est du trèfle, alors le trèfle c'est plutôt au printemps, c'est pour donner un avant-goût du printemps qui est arrivé, bien sûr ! Et quoi ? Et voilà, il est très méfiant, merci, merci beaucoup pour vos cadeaux, Ariane, est-ce que vous regardiez la météo de Catherine ? Écoutez, oui, ça tombe bien ! Et je dois dire que les figures qui accompagnent comme ça tous les Français, pas seulement les Français, dans le monde entier, le temps est ce qui vraiment génère une adhésion. Et d'ailleurs, si on ne pouvait pas parler du temps, les gens ne se parleraient probablement très peu, car c'est... De quoi parlent les gens qui viennent de se rencontrer ? En général, du temps, en tout cas, on en dit un petit mot. Voilà, hein ! Catherine, quitte TF1, vous serez bientôt sur TF1 pour la pièce Folamanda ? Voilà, c'est ça, on sera pour cet anniversaire en prime time, comme on dit, avec une pièce... Je ne vais pas souffrir, je ne vais pas souffrir, c'est difficile, en plus, aller se regarder, et puis après, jamais, bon, voilà, je n'ai pas regardé non plus le destin... Oui, moi, je trouve ça tout à fait triste, parce qu'on cristallise sur une figure qui vous dit, et par ici arrivent les nuages, et la tempête à droite, et ici à gauche aussi, et vous aurez des flocons, et là, et prenez vos manteaux, on s'habitue à quelqu'un, on l'aime, c'est quelqu'un de très familier pour les Français. C'est très triste, ces départs. De toute façon, les départs sont tristes en général. C'est triste en général. Mais comment s'est passé le premier week-end sans météo ? Je n'ai pas regardé l'heure, je ne me suis pas demandé quel jour on était, et j'ai trouvé qu'il faisait froid et chaud, comme tout le monde, c'était extrêmement plaisant. Pas de manque ? Pas de pincement ? Non, mais pour le moment, ce n'est pas possible, en plus, vous m'invitez, je veux dire... Vous êtes encore... Oui, je ne suis pas encore redescendue dans cette réalité du... Mais ce qui était très joli, c'est qu'elle avait des gestes tout à fait gracieux, comme ça, comme une sorte de balai, finalement, tous les soirs. Alors, on va revoir ce dernier bulletin, puisque le pincement, vous l'avez eu, et il était communicatif, tout le monde l'a ressenti, on regarde ça. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quitté, et qui m'a porté pendant ces 28 années. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi, non. Je vous aime. Vous avez tiré votre rémance avec beaucoup d'élégance. Ça se travaille, une sortie comme celle-là ? Non. Non. Parce que je savais que je voulais dire certains mots sur fidélité, amitié, rire. J'avais comme ça des mots dont je voulais me servir. Et puis, ce n'est pas forcément ces mots-là qui viennent à l'esprit. Et en même temps, je voulais rester dans ce que je voulais dire, c'est-à-dire dire merci et montrer aussi de la joie et du contentement qu'il va se passer d'autres choses maintenant. Et en même temps, c'est très bien parce qu'on voit le soleil tout de même là et quelques nuages qui bougent. Mais enfin, c'est un ciel optimiste. Voilà, c'est un ciel optimiste. Et puis, il n'y a qu'une caméra de toute façon. Ce n'est pas comme ça. Mais voilà, donc, il était bien obligé d'enchaîner. Je m'en vais après avoir parlé des nuages des prochains jours. Vous m'oublierez, moi, non. Déjà, on ne va pas vous oublier, Catherine. Mais ces mots-là, ils ont touché et en particulier Raphaël Enthoven. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Il en a fait l'objet de sa chronique, la morale de l'info sur Europe 1. Vous m'oublierez, moi, non. Autrement dit, tous ces gestes, toutes ces petites attentions répétitives qu'inlassablement, moi, Catherine Laborde, je vous ai dédié tous les soirs de la semaine pendant tant d'années, forgent une mémoire commune dont je suis la gardienne. C'est parce que cette dame, Catherine Laborde, qu'on s'apprête à remplacer par une autre dans le fil de nos habitudes, préserve le souvenir de ce lien qu'après nous avoir parlé du ciel, elle entend nous y emmener et que les spectateurs anonymes qu'elle emporte avec elle n'auront pas vécu pour rien. Et la morale de l'info ? Catherine Laborde, c'est le beau temps retrouvé. C'est magnifique ! Bon, il y a eu un autre hommage d'un autre ordre, celui de Jérôme Commandeur qui a imaginé des adieux beaucoup moins consensuels. Regardez. Oh, que si, qu'elle va me quitter la météo. Fini les petites questions couillonnes dans la rue. Quel temps il va faire demain, Catherine ? Est-ce que je dois mettre un cache-col ? Ben non, on est en début janvier, viens en paré aux bouzeuses. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Catherine ? Il m'arrive que je pète un plomb. Ça fait 30 piges que je raconte le temps qu'il va faire. Le lendemain, j'en ai ras le steak. Je me contrefous de savoir s'il va pleuvoir demain. Bruiner, grêler sur le cotentin. Il peut se passer ce qu'il veut sur cette chaîne. Ils peuvent foutre de la musique classique, un concours d'apnée ou un porno. Je m'en bats les coquillettes. Est-ce qu'une fois, vous vous êtes dit le quart de la moitié de ce qu'ils viennent de dire ? Un peu tout à l'heure, on avait l'impression. Ça peut arriver. Un ralestak, Catherine ? C'est incroyable. Mais c'est vrai, vous me disiez, ça y est, maintenant, je fais ce que je veux. Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes libre. Vos collègues, Evelyne, Delia et Elmina, étaient au courant, pas totalement ? Ils étaient au courant. Enfin, c'est Evelyne qui a été la première au courant. Mais oui, je l'ai dit très vite aussi à Louis. Oui, on m'avait dit ne dire rien. Alors, j'obéis un peu bêtement et facilement, en tout cas pour les petites choses. Bon, je n'ai rien dit puisqu'on m'avait dit de rien dire. Et puis, le fil comme ça s'est déroulé de lui-même, pratiquement. Je crois que vous étiez très complices tous les trois. On avait vu une séance photo, notamment sur le toit de TF1. C'était en juillet 2014. Je ne sais pas si on... Avec une mini-pissine. C'était extrêmement sympa. Il faisait chaud, il faisait chaud. Oui, ça se sent, ça se ressent. Alors, nous avons rendu une petite visite à Louis Bodin qui vous adresse un message. Oui. Votre souvenir le plus ensoleillé avec Catherine Laborde. Je crois que c'est carrément mes débuts, moi, sur TF1, où j'ai été accueilli de manière extraordinaire. Elle m'avait aidé tout au début en me disant, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Puisqu'on est en alternance sur le week-end. Donc, c'était plutôt avec elle que j'avais préparé un peu mes premières interventions. Grâce à Catherine, ça s'était très, très bien passé. Elle est très bienveillante. Elle a vraiment envie que les gens réussissent. Donc, elle a vraiment envie que je m'intègre. C'est très précieux quand même d'avoir une collègue qui est là pour vous aider, qui vous assiste. Ce n'est pas forcément le cas partout. Je crois que, voilà, c'est peut-être la fin de quelque chose. Mais c'est surtout le début d'une autre vie qui sera tout aussi riche. Donc, j'en suis très, très heureux. Il est mignon, hein ? Oui. C'est vrai que vous l'avez aidé, vous l'avez accompagné. Vous êtes accueillante. Oui, oui. Et puis, c'était bien que ce soit lui. C'était bien qu'il arrive. Voilà. Et puis, c'est un météorologue. Donc, tout de suite, ça s'est passé très bien, quoi. Votre fille, Gabrielle, a posté sur Instagram une très jolie photo de votre première météo. On est en 1988. Et ce qui est génial, c'est qu'elle était là, Gabrielle, le jour de cette première météo. Oui. Avec trois ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et quand je me vois, là, mon Dieu. Oui, c'était il y a 28 ans. Oui, donc, j'étais venue avec Gabrielle. Et vous voulez que je vous raconte ce que c'est passé ? Oui, mais c'est trop mignon. Vous lui demandiez de rester sagement dans un petit coin. Je lui demandais si elle voulait venir avec moi voir mon travail. Elle m'a dit que oui. Donc, nous sommes arrivées toutes les deux à la télé. J'étais très, très sage. Elle était très sage, là, assise sur un banc. Je lui dis, voilà, tu resteras là pendant que maman travaille et tu ne bouges pas. Bon, promis, maman, promis, elle est comme ça. Et puis, le générique arrive. Et moi, je regarde la caméra. Et tout d'un coup, plus rien n'existe pour moi que cette caméra. Et je pense que là, elle a un moment de panique, un peu de peur. Et donc, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'attention de maman qui regarde une machine ? Et alors, je n'existe plus pour elle. Donc, elle vient vers moi, elle tire ma jupe. À l'antenne. À l'antenne, direct. Maman, pipi. Forcément, elle sait que c'est le mot magique pour que je m'occupe immédiatement d'elle. Bien sûr. Ça ne supporte pas une seconde. J'ai parlé beaucoup pour ne pas qu'on entende son maman pipi. C'est même pourvu qu'on ne voit pas ce qui se passe. J'étais cadrée jusqu'ici. Mais alors, finalement, l'appréhension du temps a beaucoup changé. À vos débuts, parfois, vous inventiez des choses qui n'arrivaient pas du tout. Parce que les... C'était moins précis. Oui, c'était moins précis. On a fait beaucoup de progrès en effet dans la science météo. Parce que ces 20-28 ans, ça a beaucoup, beaucoup pris. Il n'y avait presque pas de satellite, non, à l'époque. Il y avait... Je ne sais pas s'il y avait des photos satellites. Non, effectivement, c'est vrai. 22 degrés à Paris. Oui, c'est ça. Ça a beaucoup changé, ça. Oui, oui. On ne vous verra plus à la télévision ? Ou vous pourriez présenter l'émission, participer à une émission ? Ce n'est pas le rejet de la télévision, c'est juste le rejet de la météo, enfin la fin de la météo ? Évidemment, parce que... Mais je pense que c'est vrai qu'il y a un moment où il faut aller ailleurs, il faut aller voir ailleurs. Et puis j'ai eu... Ça peut être ailleurs à la télévision ? Ça peut être ailleurs à la télévision. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si on peut dire ça ici, mais c'est vrai qu'il y a une question d'âge aussi. J'avais toujours dit que je voulais être la grand-mère de la météo. Et quand tout d'un coup, cette possibilité s'est rapprochée de moi, j'ai trouvé que non, je ne voulais pas être la grand-mère de la météo. Mais vous ne savez pas encore vers où... Les livres, la littérature, non ? Oui, les livres, c'est vrai. C'est déjà le cas. Oui, oui. Catherine, on a une archive avant la météo. On est en 83, Noël Mamère présente le journal de la mi-journée sur Antenne 2, comme ça s'appelait à l'époque. Vous êtes comédienne débutante, on va reconnaître Henri Vire-le-Jeux à vos côtés. Et il évoque la difficulté de courir le cachet et de gagner sa vie. Elle s'appelle Catherine Laborde, elle avait notamment travaillé avec Michel Soubillé, là, pour la dramatique meurtre sur la personne de la mère. Elle est obligée de passer par les publicités pour pouvoir survivre. Vous travaillez combien d'heures dans l'année ? Combien de jours dans l'année ? À peu près, oui. Je travaille, je ne sais pas, moi, quand j'ai de la chance, 50 jours par an. Mais le résultat, je ne suis pas en vacances, je suis au chômage. Alors, est-ce que l'on peut vivre de cette manière ? Est-ce qu'on peut assumer sa condition de comédien de manière décente ? De manière décente, si on a le droit de toucher des ascédiques. Parce que c'est un droit, c'est comme le droit de travailler. À l'époque, il fallait travailler 1000 heures sur un plateau pour avoir les ascédiques 507 aujourd'hui. C'est incroyable de vous voir comme ça. Vous qui êtes toujours souriante, là, on sent le sérieux. Mais je représentais mon syndicat et tous ces gens en chômage. Vous êtes dans le combat. Oui, oui, absolument. Et le théâtre, peut-être que vous allez y retourner, alors ? Vous aimeriez ? J'adorerais, oui, oui. Mais on a monté les fables de La Fontaine avec Philippe Lelievre. Oui, encore au mois de mai-juin. Et à Avignon aussi. Donc, c'est un bébé spectacle, comme dit Philippe. Il faudrait que maintenant, ça devienne un spectacle à part entière avec une salle à Paris. Mais ce n'est pas encore le cas. Et si je vous demande, comme ça, à Brûle-Pourpoint, de réciter une fable de La Fontaine ? Laquelle ? Celle que vous voulez, c'est ça ? Ce qu'il y a, c'est que quand je vois des gens dans la rue, ça va arriver à Avignon. Les fables de La Fontaine, oh oui ! Catherine Laborde, oh oui ! Et puis, les gens sont un peu désarçonnés, quand même. Donc, pour les désarçonnés et les autres, un petit passage de la jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis, on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait. On va accueillir Mathieu Noël, mais c'était parfait. Mathieu Noël pour le débat.